La stratégie politique française vient de changer. Le Mali, le Burkina Faso, la Centrafrique, vient de faire changer la France, le Mali, de travailler avec les pays africains. Ils ont maintenant un autre plan. Comment récoloniser l'Afrique ? Et c'est ce que nous allons essayer de vous expliquer là, dans cette vidéo. Chers frères, qu'est-ce qui se passe ? Vous savez tous qu'aujourd'hui, quand tu prends le Burkina Faso, c'est un militaire qui a pris le pouvoir et cette fois-ci, ce n'est pas comme autant de Thomas Sankara, toute la jeunesse est éveillée, tout le monde suit les informations, on ne peut plus les tromper. Donc, ils sont d'accord avec le président et c'est fini, il est militaire. Personne ne peut venir lui dicter ce qu'il a fait et il est sur sa ligne de lancée. Le Mali, c'est un militaire qui est au pouvoir. Il est avec son peuple. Ils sont éveillés. Ils suivent toutes les informations sur les réseaux sociaux. Ils suivent la politique. Ils sont conscients de ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, ce militaire-là, personne ne peut venir lui dicter sa politique comme avant la France le faisait pour les pays africains. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Voici Centrafrique qui est renversée encore. Et certains pays ont commencé à se révolter un peu, un peu, et toute la jeunesse africaine devient éveillée et consciente. Donc, qu'est-ce qui se passe ? La France décide de changer de stratégie. C'est ce que nous allons voir. Il est 5 heures sur les Champs-Elysées. Des élèves de lycées militaires africains répètent pour le défilé du 14 août en France. Il est 5 heures du matin sur les Champs-Elysées. Des élèves de lycées militaires africains répètent pour le défilé militaire du 14 août en France. C'est-à-dire des élèves militaires africains ont défilé le 14 août pour la France. Quels sont ces pays ? Il y avait le Sénégal. Makissal a envoyé des gens qui sont là-bas, donc qui sont en formation. Bon, ils ont participé au défilé. Sénégal, Madagascar, Côte d'Ivoire, Gabon, Bénin, Congo. Pour la première fois, ces établissements feront partie intégrante de la cérémonie. Pour la première fois, ces établissements vont défiler avec l'armée française. Qu'est-ce qui se cache derrière ? Quatre lycées militaires français ont été jumilés avec sept écoles des pays africains. sept écoles des pays africains. Ce n'est que la première étape de la politique française en Afrique voulue par Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, vous savez tous, Mali, Burkina Faso, Centrafrique, Guinée, que des militaires qui sont en train de prendre le pouvoir. La France décide maintenant de prendre les Noirs. Aujourd'hui, ce qu'on vient de voir, c'est quoi ? Ce sont les militaires. Parce qu'ils savent que ce sont les militaires aujourd'hui qui ont décidé de gérer le pouvoir en Afrique. Pour ne pas qu'on s'effoute de l'Afrique. Ce sont les militaires qui ont commencé à prendre les pouvoirs. D'actualité, dans les colonies, les anciennes colonies françaises. Donc, qu'est-ce qui fait la France ? Ces pays-là, ils ont commencé à prendre. Il n'y avait pas le Burkina Faso, il n'y avait pas le Mali. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Ils prennent des élèves militaires de ces pays-là, de Côte d'Ivoire, Sénégal. Et puis, les autres-là, ils ont commencé à les former. Ils ont commencé à les former, les mettre ensemble avec l'avenir. C'est-à-dire, les élèves militaires de la France, on les met ensemble pour étudier ensemble, vivre ensemble, suivre un bon temps, devenir des amis. Comme Nicolas Sarkozy l'a été avec Alassane Ouattara. Comme on le voit aujourd'hui avec Tizian Tiam. Quel que soit ce que les gens ont dit, lui-là. On sait tous. Donc, ils sont en train de former ces gars-là pour que demain, cette formation est partie sur, au moins, au moins, disons, sur 10 ans. Lorsqu'on parle de 2025 va passer, 2030 va passer, 2035 va passer, comment on parle de 2040 là ? Parce qu'aujourd'hui, pour eux, Alassane Ouattara l'a annoncé, il est là jusqu'en 2035. C'est ceux-là qui vont quitter là-bas, qui vont dire qu'ils ont une meilleure formation, qui vont décider de diriger l'armée de soi de Côte d'Ivoire ou du Sénégal. Mais, chers frères, j'ai un conseil à donner. Macron, tu as échoué. Nous savons qu'aujourd'hui, ce sont les élèves militaires que vous avez présentés, mais il y a aussi des politiques. Parce que nous les voyons, surtout dans les débats TikTok, nous voyons ces soi-disant intellectuels qui viennent allumer l'opposition en Côte d'Ivoire, qui viennent allumer le Mali, le Burkina, Ousmane Sonko, on les connaît. On les connaît. Ce que vous êtes tenté de faire là, c'est déjà voué à l'échec. Votre stratégie que vous voulez utiliser là, c'est mort. Nous là, on voit déjà que nous ne sommes plus aveugles. Nous ne sommes plus sourds. Nous savons ce que nous faisons. Et cette lutte là, on dit que vous avez perdu. Oui. Vous avez perdu cette bataille. Quelque soit ce que vous allez faire là, vous avez perdu. aujourd'hui, si vous voyez que cette jeunesse africaine est avec Poutine, c'est à cause de votre politique que vous ne voulez pas changer. Parce que pour vous, la domination est mieux que la coopération. La domination, la soumission, pour vous, est mieux qu'une coopération, une considération. parce qu'il faut marcher sur l'autre pour pouvoir bien le dominer, pour pouvoir bien prier son pays. Et on vous dit que vous avez échoué. Vous avez échoué. C'est pour ça, aujourd'hui, les gens refusent de prendre parti pour la France. C'est pour ça, aujourd'hui, il y a eu des manifestations au Niger où les gens chassent Bakan. Une manifestation qu'il y a eu au Niger le dimanche. Hier, les gens veulent que Bakan quitte le Niger. Les gens ne veulent plus voir la France là-bas. C'est à cause de votre politique de domination, de soumission. Ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Au Burkina Faso, vous avez été chassé. Au Mali, vous avez été chassé. Centrafrique, c'est pareil. Bientôt, ça sera ouf. Bientôt, ça sera ouf. Aujourd'hui, vous le savez très bien que votre pilier en Afrique, Côte d'Ivoire et en Sud-Sénégal, vos deux piliers, si un tombe, le tombe. Surtout la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire tombe, le Sénégal, c'est vite fait. Vous le savez très bien. C'est pour cela, aujourd'hui, vous parlez de 2035, mais vous voyez, la zone d'entre en Dieu. C'est pour cela, on vous dit aussi que la Russie, la Russie, elle sait très bien que votre pilier en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. La Russie le sait. Ce que vous êtes en train de faire là, ils voient, ils savent que si la Côte d'Ivoire est renversée là, c'est fini pour vous. Vos sales stratégies ouvrent dans vos têtes, vous pensez qu'à domination, soumission, c'est terminé. C'est terminé. Réveillez-vous parce que l'Afrique est déjà réveillée et réveillée. On ne peut plus dormir. Café Noir en Chui. On voit clé maintenant. Bonne. On voit clé.